Vous voyez que celui qui fait la menu zérée, il faut investir plus sur lui parce que quand il va rentrer à la maison, il va dire que papa, on a demandé la raboteuse à l'école. La raboteuse, c'est combien? 326 000. C'est ce qu'il a dit. La raboteuse. On dit que chacun doit avoir sa raboteuse. Oui, demain. L'école où il était inscrit, on va tenir. Alors que celui qui fait la art, qu'est-ce qu'on peut demander à l'école? À part les livres, qu'est-ce qu'on peut demander? On va demander les livres. Il n'est même pas obligé d'acheter tous les livres. Les cahiers. On peut même acheter les formats. Puisqu'ils écrivent beaucoup, ils écrivent sur les formats une fois. Qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui fait la art à l'école? Pas grand-chose. Mais quelqu'un qui fait la maçonnerie, ce sera du lourd. On peut demander parfois les sacs de ciment. Que demain, chacun devienne avec six sacs de ciment. Parce qu'il doit conçuer son mur lui-même. Tandis que, merde. Et vous pouvez construire combien de murs par an? Même 200 murs, pour être sûr. Pour être sûr que les murs sont droits. Que bon, il pense que tu vas arrêter l'école là-bas. Il va t'inscrire en D. Tu vas faire la D. Parce que ce truc de construire les papes, les murs, chaque jour là, mon agent va finir dans les murs. Si c'est au moins les murs de ma maison, en fait. C'est les murs à l'école qu'on a cassés après, juste pour se rassurer qu'ils connaissent construire. Non. Ce n'est pas une bonne idée. La formation qu'il doit faire est tellement chère que toi, tu ne peux pas tenir. Bon, c'est vrai qu'en disant ça, quelqu'un peut dire « Mais je suis pauvre aujourd'hui, mais il peut devenir riche demain, mais la probabilité est plus faible. » Tu vois, parce qu'il ne faut pas... Moi, je ne veux pas faire de story télé. C'est une exception extraordinaire. Ça se produit peut-être une fois tous les 20 ans. C'est très rare. On présente juste quelques cas à la télé, on fait le marketing sur eux, et on fait le marketing parce que c'est rare. Les riches sont d'abord ceux qui étaient riches avant. Parce que la première manière pour devenir riche, c'est d'avoir les parents riches. Il ne faut pas qu'on tourne de long en large. Pour être riche, il faut avoir les parents riches. Si tes parents sont riches, tu seras riche. Point final. Quand tu as les parents riches, quand tu nais, ils créent un compte bancaire. Chaque mois, ils mettent 10 millions à l'intérieur pour financer tes projets quand tu auras 18 ans. Il y a des familles comme ça. Ça veut dire que chaque mois, on approvisionne 1 million, 2 millions dans le compte de l'enfant pendant 10 ans, 20 ans. Quand l'enfant finit l'école, on lui donne les accès à son compte, il regarde son compte, il y a 350 millions dedans. Et puis, on a déjà conçu un projet pour lui. La famille a déjà des industries. On lui demande de choisir où il va aller travailler. Il dit, bon, je n'aime pas trop le textile. Je préfère l'agroalimentaire. On dit, bon, on a l'agroalimentaire, tu veux quel domaine ? Bon, l'industrie de jus, alors ? Bon, en soi, ils sont, ça, les jus. On dit que, bon, tu veux créer ta marque ou continuer, j'ai vu les marques qui existent. Bon, je veux ma marque, OK. Voilà. Prends alors 100 millions dans ton compte, il lance ta marque. Il prend 100 millions, il lance. Tu vois. Quand les 100 millions finissent, il dit, ouais, papa, ça n'a pas marché. Oh, bon, ça fait partie des affaires. Tu sais que moi-même, j'ai échoué plusieurs fois. Ça marche. Prends encore 100 millions. Tu vois. Donc, première manière de devenir riche, c'est d'avoir les panches. L'histoire du pauvre qui est devenu riche, c'est extrêmement rare. Très rare. Donc, il ne faut pas vous baser dessus pour vous dire que, voilà, comme je suis pauvre là, je vais beaucoup travailler. D'abord, je vous ai dit que ce n'est pas une question de travailler, d'être intelligent et tout ça. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc, autant mieux si on peut miser sur les enfants, miser sur eux. Si tu vois que pour toi, il y a déjà fini, mise sur les enfants. Parce que parfois, il faut être honnête pour admettre que pour moi, c'est fini. Il y a un certain âge, que si tu n'as pas dit à réaliser un certain type de choses, ce n'est pas que c'est impossible. C'est possible, mais ça devient plus faible. Tu vois, du coup, concentre-toi sur les enfants. Comment pourriez-vous ? Dis-toi que moi, c'est mort. Mais il ne faut pas qu'il soit mort pour lui, qui est encore petit. Oui. Non, un certain âge, un certain type de choses que si tu n'as pas encore réalisé, dans notre environnement, je ne connais pas ailleurs. Parce que quand je vais dire ça, certains vont dire que, oh, Mc Donald, nos KFC. KFC, s'il vous plaît. La durée de vie au Cameroun, c'est quel âge ? L'espérance de vie, c'est quel âge ? 60 ans. Ça ne m'attire même pas 60 ans. Donc, on vous raconte l'histoire de quelqu'un qui est devenu riche à quel âge ? Tu seras diamant. La plupart sera diamant, tu vois. Donc, il faut arrêter de raconter des histoires qui ne correspondent pas à notre pays. L'espérance de vie chez eux, c'est 90 ans, 92. Là-bas, quelqu'un a 100 ans, c'est normal. Il marche encore, il fait ses affaires, machin. Ici, 100 ans, c'est... Tu connais combien de personnes dans ta famille qui ont 100 ans ? Combien de personnes ? Qui ont 80 ans dans ta famille, combien ? C'est très rare. Les jeunes meurent à 25 ans, 29 ans, 30 ans, 18 ans. Les gens meurent chaque jour jeunes. Dans les cas où on devient vieux, c'est très rare. Donc, il faut tout donner quand tu es jeune. Si tu as déjà les 45 ans, 50 ans, 60 ans, là, sache qu'il faut se concentrer sur les enfants. Tu vois. Laisse l'affaire de tes bases encore, là. Fais le minimum pour survivre. Mais donne tout pour les enfants. Meurs pour eux-mêmes, c'est possible. Mais malheureusement, tes enfants vont se former sur TikTok. C'est ça qui est dommage. Tu vois. Parce que nous, quand on fait des vidéos en ligne pour éduquer, parler de l'entrepreneuriat, des réalités, l'éducation et tout, on est aussi les bandits et tout ça. Il n'y a pas de souci. Tes enfants vont suivre les gens qui tournent les fesses. Tu vois. Pendant que tu te donnes au max sur lui, l'argent que tu te donnes là, il prend ça pour fumer la drogue avec. Dès que tu meurs, il vend tout les biens. Il fait un chilling avec l'argent. Il organise un ferme, vous savez, ses amis. À la fin, il filme la facture. Il poste en ligne. Il dit que j'ai battu le record. Le dernier était à combien ? 8 millions. Moi, il vient de faire 11. C'est ta maison qui vient de vendre. Il a donné le titre foncé de la maison pour payer la voiture. Après, il continue sa vie normalement de pauvre. qui ne veut pas t'encourager. Et chez nous, les Bamedéke, tu ne vois pas ce qu'il y a vie chaque jour. C'est pour dire que ce n'est pas une question de bêtis, mon ami. C'est la vie comme ça. Il n'y a pas une question de bêtis dans ça. Moi, je ne suis pas bêtis. Est-ce que je ne subis pas ? Alors, qu'est-ce que tu as à voir avec les trucs de bêtis ? Bas-toi, mon type. Laisse les trucs de bêtis là. Ça n'a rien à voir avec que tu es bêtis. Tu es tout le manque de subi. Du moment où tu deviens une menace, tu vas subir. Qu'importe la religion, la communauté dans laquelle tu es. Tu vas subir. Il n'y a pas une question que tu es du pays organisateur, tu es de l'ouest, du centre. On s'en fout. On s'en fout. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas une question qui est liée à ton origine ethnique. Non, pas du tout. Par contre, ton origine ethnique doit te permettre de savoir dans quel domaine tu dois te lancer. Ça ne veut pas dire que dans les domaines-là, on va te donner le lait. Non. Ça veut juste dire que tu as plus d'opportunités de réussir dans ces domaines-là parce que c'est ta communauté qui contrôle ce domaine. Donc, on ne va pas te considérer comme un étranger. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te combattre. Attention. Parce que ceux qui sont là, ils mangent. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent partager ? C'est qu'ils mangent avec d'autres. Ils ne veulent pas partager. Mais s'il faut partager avec quelqu'un de leur communauté, un étranger, ils vont d'abord couper la tête de l'étranger et celui de la communauté. Ils vont dire, mais pourquoi tu viens là, machin ? Donnez les coups de poing, mettons, tu es au cimetière. Tu vois, pourquoi tu veux être celui qui est au cimetière ? Préfère être celui qui va combattre. On donne les coups de poing, tu vas à l'hôpital, on fait le pansement, tu reviens. Ainsi de suite. Jusqu'au jour où on va dire que non, on l'a trop tapé. Il n'est pas mort. Donnons-lui la partie s'il mange. Ça va, ça va. Il a résisté. Il montre qu'il est déterminé. Oui. Et ça me permet donc d'entrer dans un autre secret. Il y en a tellement. Mais je vais juste prendre le plus important. C'est le fait que vous devez devenir... Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler Akak Herb. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...